salut les amis dans cette nouvelle vidéo nous allons découvrir les assesseurs et les mutateurs alors toujours à partir de cas pratique je vais vous montrer les avantages de flexibilité d'accord qu'offre ces deux méthodes dans la vidéo précédente nous avons parlé des généralités sur les classes nous avons créé notre premier projet dans lequel nous avions manipulé des objets qu'on a d'abord appris à créer ensemble nous avons également appris à créer un constructeur et à utiliser le mot clé fils pour faire référence à l'objet courant alors nous allons continuer cette fois ci nous allons étudier deux nouvelles méthodes les assesseurs et l'imitateur ce que vous devez savoir sur les assesseurs et l'imitateur avant qu'on ne passe au cas pratique c'est qu'un assesseur ou guetteur est une méthode d'accord spécifique qui permet d'accéder à la valeur d'un attribut et donc à partir de cet assesseur on a beaucoup plus de flexibilité d'accord sur la manière dont on souhaite manipuler son attribut par contre quand on prend un mutateur encore appelé citer c'est une méthode spécifique qui permet de modifier la valeur d'un attribut et à partir de ce mutateur on a la possibilité de pouvoir traiter cette valeur de façon beaucoup plus flexible alors ce que je mets au niveau de la flexibilité je vais pouvoir vous le démontrer d'accord à partir du cas pratique comme cas pratique nous allons faire la mise à jour de notre projet point en définissant les assesseurs et l'imitateur de qui nous attribue puis nous allons les tester en mettant en avant les avantages alors les gars trop de théorie nous allons maintenant passer dans Eclipse d'accord pour pouvoir pratiquer un peu et montrer de façon beaucoup plus pratique toutes les notions que nous avions développé en théorie très très rapidement alors dans notre projet je rappelle que nous avions créé deux classes la classe point d'accord dans laquelle nous avons défini actuellement les attributs ainsi que des méthodes et nous avons également la classe test point qui nous permet d'accord de pouvoir séparer actuellement l'exécution de notre code et donc à partir de la classe test point on a été en mesure de pouvoir écrire les instructions pourront nous permettre de pouvoir exécuter notre code alors actuellement au niveau de notre programme on a récupéré les coordonnées de deux points donc on a récupéré les coordonnées du point A et du point B puis par la suite on a on a déterminé on a affiché la licence entre ces deux points alors pour pouvoir vous démontrer beaucoup plus l'intérêt de d'utiliser actuellement les kitters et les sitters je vais beaucoup plus mettre en commentaire la récupération des coordonnées du point B A ainsi que la détermination de la distance donc je mets rapidement en commentaire ces instructions et je vais laisser beaucoup plus les instructions qui m'ont beaucoup plus permis d'accord de pouvoir récupérer les coordonnées du point A alors je vais prendre un cas supposons qu'on souhaite modifier actuellement la valeur de l'abscisse du point A alors ici actuellement on a beaucoup plus utilisé un 6 à route qui nous permet de pouvoir mettre abscisse du point A donc on récupère l'abscisse ensuite ordonnée du point A et donc on récupère également l'ordonnée je vais écrire une instruction qui me permet de pouvoir afficher d'accord l'abscisse et l'ordonnée également du point donc je vais faire rapidement ici ça route donc ça me permet de mettre je mets par exemple abscisse du point A donc abscisse R c'est beaucoup plus 5 donc je mets l'objet donc j'appelle l'objet c'est le point A point je précise l'abscisse ensuite tu veux également maintenant préciser l'ordonnée donc et ordonnée R et là je vais également faire appel à l'objet donc c'est le point A je précise également que c'est l'ordonnée et donc là actuellement on a beaucoup plus récupéré les coordonnées du point A et ensuite on a affiché les coordonnées à partir d'un message test je vais déjà tester rapidement afin qu'on puisse voir déjà l'explication que je viens d'ajouter actuellement donc je lance le test et donc voilà je vais rapidement agrandir la console donc ça me demande dans le cas actuellement l'abscisse entre 12 ça demande l'ordonnée entre 5 et donc ça met l'abscisse à 12 et l'ordonnée à 5 donc jusque là pas de problème notre code marche correctement alors donc on va prendre un cas où on souhaite actuellement modifier la valeur de l'abscisse du point A d'accord avant de pouvoir passer à l'affichage donc on a récupéré actuellement l'abscisse ici on a récupéré l'ordonnée mais on souhaite modifier actuellement la valeur de l'abscisse et donc pour le faire on peut juste faire appel actuellement à l'objet point l'abscisse et passer maintenant beaucoup plus il a affecté maintenant beaucoup plus la nouvelle valeur d'accord qu'on souhaite maintenant sauvegarder et donc là ça me donne point A point donc je prends l'abscisse abs et je passe la valeur supposons que la valeur actuellement c'est 15h50 d'accord et donc là si je teste actuellement mon programme ça va me demander d'entrer l'abscisse je vais récupérer l'abscisse ensuite ça va demander l'ordonnée je vais récupérer puis par la suite ça va modifier l'abscisse d'accord en entrant maintenant la valeur 15h50 ce qui fait que quand on va afficher maintenant ça va beaucoup plus m'afficher maintenant la valeur de 15h50 au lieu de la première valeur que j'avais entrée et ça va m'afficher la valeur qu'on a entrée au niveau de l'ordonnée donc je vais déjà effectuer le test rapidement donc je lance le test voilà donc le test est lancé on va agrandir la console et donc ça demande l'ordonnée je n'ai pas raison 5 et l'ordre de l'abscisse autant pour moi ça a demandé j'en pris 5 ensuite ça a demandé l'ordonnée j'en pris 2 et quand je teste actuellement comme je l'ai dit tantôt vous avez vu ça a mis l'abscisse est 15h50 donc ça a tenu compte de la dernière valeur que nous avions mis à disposition pour pouvoir faire la modification et ensuite ça a afficher l'ordonnée qui est 2 et donc là actuellement on a été en mesure de pouvoir actuellement faire la modification de la valeur qu'on a récupéré d'accord au niveau de l'abscisse et ceci a marché très bien alors je vais toujours continuer en prenant un cas où on nous demande actuellement de pouvoir se rassurer actuellement que l'abscisse et l'ordonnée que nous devons récupérer actuellement sont des valeurs strictement positives alors si on nous demande actuellement de prendre des valeurs strictement positives au niveau de l'abscisse et de l'ordonnée et qu'on doit pouvoir être en mesure de faire la modification à ce niveau si par exemple on passait actuellement la valeur moins 1550 ici nous ne serons pas en mesure d'accord de pouvoir effectivement faire les vérifications nécessaires qu'il faut on ne pourra pas vraiment faire quelque chose parce que là directement on aurait passé la valeur et directement à ce niveau on n'a pas assez de flexibilité pour pouvoir vraiment être en mesure de pouvoir effectuer les actions qu'on aurait aimé faire et c'est là tout l'intérêt actuellement des gitters et des sitters les acesseurs et l'imitateur ils vont nous apporter d'accord beaucoup plus de flexibilité sur la manière dont on insère ou on récupère actuellement les différentes valeurs d'un attribut alors je vous explique on nous a dit que l'abscisse et l'ordonnée actuellement doivent être des valeurs strictement positives d'accord et donc je viens d'abord revenir au niveau de ma classe point et nous allons créer actuellement notre mutateur donc on va créer un mutateur pour l'abscisse donc je viens à ce niveau et donc pour déclarer actuellement un mutateur encore appelé sitters nous allons commencer par mettre public ensuite un mutateur actuellement a une méthode d'accord qui ne renvoie pas de valeur donc on va donner le type Freud ensuite on va pouvoir donner maintenant le nom du mutateur et le nom du mutateur commence toujours par 7 suivi actuellement du nom d'accord de l'attribut et on va mettre le premier caractère du nom de l'attribut en majuscule donc je mets 30 abs donc j'ouvre les parenthèses et donc comme c'est beaucoup plus un mutateur qui nous permettra de pouvoir faire la modification il faut qu'on puisse préciser maintenant le paramètre qui va représenter la valeur que nous souhaitons modifier donc la valeur que nous souhaitons sauvegarder maintenant donc là ça nous fait rapidement un double abs donc là maintenant je définis le contenu et donc au niveau du contenu actuellement tout ce qu'on aura à faire c'est juste d'effectuer la modification donc j'appelle vis.abs d'accord qui va prendre tout simplement abs et donc vis comme vous le savez au niveau de la vidéo précédente qui nous permet d'accord de pouvoir préciser que c'est l'objet courant d'accord donc on veut prendre l'abscisse de l'objet courant on veut mettre la valeur cette valeur dans l'abscisse de l'objet courant tout simplement et donc là actuellement on vient de définir actuellement un mutateur le mutateur de notre de l'attribut abscisse on peut déjà définir également le mutateur de l'attribut ordonnée donc je fais public du type c'est vrai toujours donc ça me fait set au rd et dans la parenthèse maintenant je passe le paramètre donc au rd ensuite je pourrais maintenant définir maintenant le contenu voilà donc je défile et donc ça me fait vis.ord qui va prendre juste au rd et donc là on vient de définir actuellement les deux mutateurs on va déjà les tester rapidement donc je viens au niveau du test. en définir actuellement les mutateurs donc nos méthodes c'est que là maintenant je peux maintenant beaucoup plus effectuer la modification en l'appelant maintenant cette méthode actuellement on a effectué la modification en faisant en touchant directement l'attribut donc l'abscisse d'accord mais cette fois-ci on va faire la modification mais on va beaucoup plus s'appeler la méthode donc je vais toujours passer la valeur 1550 pour que vous puissiez voir que la méthode marche correctement donc ça me fait le .a j'appelle la méthode qui est 7 abs et je lui passe toujours la valeur 1550 d'accord et donc je profite également pour appeler également la la deuxième méthode donc le mutateur de l'attribut ordonnée donc ça me fait .a.7ord et là je passe par exemple la valeur 715 alors jusque là actuellement qu'est-ce qui va se passer quand nous allons tester notre programme donc dans un premier temps ça va nous demander la valeur de l'abscisse du .a on va entrer la valeur ça va demander également l'ordonnée ensuite ça va modifier la valeur qu'on a mis au niveau de l'abscisse en entrant maintenant 1550 ensuite ça va modifier également la valeur qu'on a mis au niveau de l'ordonnée en entrant cette fois-ci 715 ce qui fait qu'au niveau de l'affichage on aura beaucoup plus 1550 au niveau de l'abscisse et 715 au niveau de l'ordonnée donc ça va nous afficher les valeurs qu'on avait mis au départ donc on va déjà rapidement tester afin de vous montrer un peu tout ce que je suis en train de dire donc je lance le test voilà donc je vais agrandir la console et donc ça me demande l'abscisse entre 4 l'ordonnée entre 2 et comme vous voyez actuellement ça me met l'abscisse est 1550 et l'ordonnée est 715 et donc voilà jusque là actuellement pas de problème là je viens de vous montrer actuellement que notre méthode marche correctement ou que nos deux méthodes marche correctement et qu'on est en mesure maintenant de pouvoir effectuer une modification à partir de notre mutateur rappelez vous le mutateur comme on l'a dit nous permet d'accord de pouvoir modifier actuellement la valeur d'accord disponible au niveau de l'attribut alors le cas qu'on nous a posé actuellement c'est qu'on nous a dit d'accord qu'on souhaite actuellement que l'abscisse est l'ordonnée actuellement soit des valeurs positives alors la flexibilité que notre mutateur peut nous offrir c'est que au niveau du mutateur on va beaucoup plus en mesure de pouvoir faire déjà cette vérification et ensemble on va déjà le faire vous allez pouvoir voir lorsqu'on utilise une méthode d'accord pour pouvoir effectuer une modification comme on vient de le faire nous avons la possibilité de pouvoir surveiller cette valeur donc on a la possibilité de pouvoir traiter d'accord la valeur comme on le souhaite donc je reviens au niveau de notre mutateur et cette fois-ci actuellement je vais effectuer une vérification puis comme on dit actuellement que la valeur qu'on doit entrer au niveau de l'abscisse est l'ordonnée doit être des valeurs strictement positives donc je vais poser une condition donc je mets si donc if si notre abs est inférieur à 0 donc si c'est inférieur à 0 alors dans ce cas on peut afficher un message d'erreur on peut afficher un message maintenant pour notifier que l'abscisse doit être doit être justement positive par exemple donc on fait un 6 à route rapide et donc on met le message l'abscisse doit être strictement positive très bien et donc là maintenant on peut mettre maintenant au niveau du sinon donc au niveau du sinon ça veut dire actuellement qu'on a une valeur qui est strictement positive donc positive ou nul donc dans ce cas actuellement on peut on peut maintenant effectuer la modification donc je vais juste prendre actuellement notre inscription que je vais copier à ce niveau et donc là au niveau du mutateur comme vous venez de voir actuellement on a déjà fait la vérification en réalité de la valeur que nous avons récupéré avant d'effectuer la modification et donc si c'est pas la valeur qu'on souhaite on affiche un message dans les cas contraires on peut effectuer la modification et donc je vais faire la même chose également au niveau de l'ordonnée déjà vous allez voir donc on va poser également la condition donc if l'ordonnée d'accord à 0 alors dans ce cas on va afficher toujours notre message donc je vais juste prendre le message qu'on a défini ici donc ça devient l'ordonnée d'accord doit être strictement positive dans le cas contraire donc sinon on pourra maintenant effectuer la modification dans ce cas donc je peux couper je ramène là et donc si on teste actuellement notre programme d'accord en supposant laissant que au niveau de la modification on a passé une valeur négative donc moins 15,50 et au niveau de l'ordonnée j'ai passé également une valeur négative moins 715 et donc en testant notre programme dans un premier temps ça va me demander d'entrer l'abscisse je vais entrer d'accord une valeur au niveau de l'abscisse ça va demander l'ordonnée je vais entrer également une valeur au niveau de l'ordonnée ensuite ça va vouloir faire la modification mais ça va remarquer que c'est une valeur négative qui est entrée donc ça va nous afficher notre message d'erreur qui est l'abscisse doit être strictement positive et ça va faire encore la même chose au niveau de l'ordonnée parce qu'on aurait mis également une valeur négative et ça va mettre également l'ordonnée également doit être une valeur positive et ça va nous afficher maintenant les valeurs qu'on aurait entré au niveau de l'abscisse et au niveau de l'ordonnée je vais déjà effectuer les tests vous allez voir un peu ce que je suis en train de dire donc je lance le test voilà donc je viens de lancer le test donc je vais agrandir la console et donc ça me demande l'abscisse entre 8 ça me demande l'ordonnée entre 4 et donc comme vous voyez ça me dit l'abscisse doit être strictement positive l'ordonnée doit être strictement positive et ça me renvoie à la valeur de 8,4 que nous avions entré ce qui est bien normal parce que nous avions passé actuellement des valeurs négatives alors je vais enlever par exemple la valeur négative au niveau de l'abscisse d'accord et nous allons retester vous allez voir que cette fois ci ça va effectuer la modification effectivement au niveau de l'abscisse on entend 15,50 au niveau de l'affichage mais par contre au niveau de l'ordonnée ça va nous afficher un message d'erreur et ça va juste tenir compte de la valeur qu'on aurait entre au niveau de la première valeur qu'on aurait entre au niveau de l'ordonnée bien sûr c'est une valeur qui est positive donc je vais déjà tester vous allez voir donc voilà le test est lancé donc ça me demande l'abscisse entre 5 ça demande l'ordonnée entre 6 et donc comme vous voyez ça m'a fait que l'ordonnée doit être scriptement positive comme à l'ami et donc là ça a maintenant renvoyé les 15,50 que nous avions renvoyé quand on a voulu modifier d'accord la valeur disponible au niveau de notre attribut abscisse et ça nous a renvoyé la première valeur qu'on a entrée au niveau de l'ordonnée et donc voici un peu chers amis ce que je voulais vous montrer au niveau de la flexibilité dont j'étais en train de parler voilà au niveau de la manipulation d'accord des sitters encore appelés l'imitateur passons maintenant aux acesseurs d'accord donc je vais revenir au niveau de notre point et on va déclarer maintenant des acesseurs donc là actuellement c'est l'imitateur qu'on a déclaré donc on les reconnaît beaucoup plus à partir du set on va maintenant déclarer d'accord nos acesseurs donc on va déclarer notre acesseur au niveau de l'attribut abscisse donc abs déjà donc pour déclarer l'acesseur on commence par public d'accord donc un acesseur doit pouvoir nous renvoyer une valeur donc l'acesseur pour l'artiste va renvoyer un réel donc je mets le type table et donc ça me demande le nom de l'acesseur alors le nom maintenant on va beaucoup plus commencer par get on va mettre maintenant beaucoup plus le nom de l'attribut qui est concerné en respectant bien sûr le premier caractère en majuscule donc ça me fait abs et j'ouvre les parenthèses et donc là je pourrais maintenant définir le contenu alors le contenu c'est juste actuellement de beaucoup plus envoie actuellement la valeur disponible au niveau de notre de notre attribut donc je fais un return d'accord fils.abs tout simplement alors je précise qu'on n'est pas obligé de faire un vice ici d'accord parce que ici on n'a pas effectué de modification on a juste renvoyer actuellement la valeur d'accord disponible au niveau de l'abscisse mais par convention par défaut je vais toujours le mettre d'accord donc je vais également définir rapidement l'acesseur de notre deuxième attribut donc je fais public double d'accord donc get ord et on va également définir également son contenu donc je vais retenir également donc je fais un return vice point ord tout simplement alors on nous a dit que les acesseurs d'accord nous permettent beaucoup plus nous permettent autant pour moi de pouvoir obtenir de pouvoir acceder d'accord la valeur disponible au niveau de l'abscisse donc au niveau de l'abscisse et de l'ordre vu qu'on a créé un getter pour l'abscisse et un getter également pour l'ordre donc si effectivement ça marche comme on le dit en remplaçant beaucoup plus point a point abs par la méthode par l'acesseur d'accord de l'abscisse et en remplaçant celui ci par l'acesseur de l'ordre on va pouvoir obtenir toujours les mêmes résultats donc je vais déjà les remplacer pour qu'on puisse se rassurer donc je vais faire appel maintenant la méthode get abs et ici je vais faire appel maintenant la méthode get ord et donc si je teste actuellement le code ça doit me demander l'abscisse, l'ordonnée ça va faire la mise à jour au niveau la modification au niveau de la valeur de l'abscisse et la valeur qu'on aurait entrée au niveau de l'ordonnée bien sûr si c'est une valeur qui est supérieure ou égale à 0 donc je vais déjà effectuer le test afin de vous montrer cela donc je teste voilà donc j'ai agrandi la console et donc j'ai entre 8 et j'ai entre 2 et donc comme vous voyez ça marche toujours ça m'affiche l'ordonnée doit être strictement positive ce qui est normal et ça m'a affiché la 15-50 au niveau de l'abscisse et la valeur 2 que nous avons mis au niveau de l'ordonnée ça nous a envoyé la valeur et donc jusque là actuellement on a été en mesure de pouvoir assider effectivement d'accord aux valeurs disponibles au niveau de nos attributs à partir de nos méthodes aux accessoires donc grâce aux gaitesses alors supposons maintenant qu'on nous demande d'accord de récupérer les coordonnées d'accord on nous a dit voilà que habituellement l'utilisateur actuellement entre les coordonnées en mètres mais nous on souhaite actuellement beaucoup plus récupérer les coordonnées en centimètres d'accord donc par défaut quand la personne entre la valeur actuellement la valeur a entré en mètres mais nous on veut beaucoup plus renvoyer maintenant les correspondances en centimètres et donc si on nous demandait cela c'est qu'on a également la possibilité de pouvoir disons modifier déjà le code qu'on a mis au niveau de nos gaitesses afin d'être en mesure de pouvoir faire cela c'est de la flexibilité dont nous sommes en train de parler et donc quand je viens au niveau de notre classe point au niveau de nos gaitesses d'accord on nous a directement la valeur entrée en mètres et on souhaite avoir la correspondance d'accord en centimètres donc il nous faut juste prendre actuellement la valeur qui est entrée et multiplier cette valeur par 100 tout simplement et donc en multipliant la valeur par 100 ça nous permet de pouvoir avoir la correspondance d'accord beaucoup plus en centimètres donc si la personne a entré par exemple 1 mètre ça va nous renvoyer beaucoup plus 100 cm donc 1 mètre correspond à 100 cm donc je vais déjà rapidement tester vous allez voir et pour vous permettre de comprendre un peu ce que je dis je vais mettre ici abscisse du point A en mètre pour dire que c'est la valeur en mètre qui est entrée ordonnée du point A en mètre également d'accord mais au niveau de la modification ici je vais entrer 1 d'accord ce qui fait qu'en entrant 1 ça va pouvoir nous afficher beaucoup plus 100 donc l'abscisse en centimètre A donc je mets l'abscisse en centimètre A et ordonnée en centimètre A voilà et donc si on teste actuellement on doit pouvoir récupérer l'abscisse d'accord la valeur de l'abscisse en mètre la valeur de l'ordonnée en mètre ici on va maintenant effectuer la modification au niveau de la valeur de l'abscisse en entrant la valeur 1 et cette fois-ci on va toujours garder la valeur négative que nous avons mis à ce niveau ce qui fait qu'au niveau de l'affichage vu qu'on a entré 1 comme dernière valeur au niveau de l'abscisse ça va pouvoir nous afficher actuellement 100 ici donc l'abscisse en centimètre est 100 d'accord si bien sûr le code que nous avons mis fonctionne correctement et l'ordonnée en centimètre ça va pouvoir tenir compte de la valeur qu'on aurait mis au niveau de l'ordonnée ici bien sûr si c'est une valeur qui est correctement supérieure d'accord ou égale à 0 donc ça va pouvoir tenir compte de la valeur qu'on a mis à ce niveau ici donc je vais rapidement tester déjà vous allez voir donc je lance le test donc j'ai agrandi la console donc ça me demande l'abscisse du point h entre 5 l'ordonnée ça me demande entre 2 et donc ça me dit voilà l'ordonnée doit être strictement positive parce qu'on a effectué une modification ce qui est normal et là ça met l'abscisse en centimètre est 100 ce qui est juste et ça met l'ordonnée en centimètre c'est 200 ce qui est également juste parce qu'on a mis 2 donc multiplier par la essence ça nous donne 200 donc 2 m correspond à 200 cm et donc voilà les amis beaucoup plus les avantages d'accord que je souhaiterais beaucoup plus vous présenter d'accord au niveau de cette vidéo et donc en utilisant beaucoup plus la méthode pour pouvoir effectuer des modifications au niveau de nos attributs pour pouvoir céder aux valeurs de nos attributs ça nous offre beaucoup plus de flexibilité ça nous donne vraiment beaucoup plus de facilité à pouvoir effectuer les traitements au niveau de ces différentes valeurs là alors pour terminer quand même cette vidéo vous devez pouvoir remarquer que tout ce qu'on vient de faire à partir de nos méthodes on pouvait également le faire sans pour autant créer les méthodes c'est à dire en modifiant par exemple la valeur disponible au niveau de l'abscisse on pouvait directement passer par l'attribut concerné comme on l'a déjà fait d'accord et également en vouloir assédé à à la valeur disponible au niveau de l'attribut on pouvait directement mettre .a.abs comme on l'avait fait pour pouvoir également directement assédé à cela alors quand c'est comme ça ça veut dire qu'on n'aurait pas vraiment intérêt à créer vraiment tout ce qu'on a créé comme méthode quitter comme sitters ici il n'y aurait vraiment plus un intérêt on ne va pas avoir vraiment l'intérêt de nos quitter et de nos sitters et donc dans ce cas il va pouvoir avoir une possibilité d'accord de pouvoir interdit d'accord d'accéder directement aux valeurs d'accord disponible au niveau de nos attributs à partir de l'attribut et donc on va pouvoir trouver la possibilité de pouvoir refuser que la personne ne puisse pas être en mesure de pouvoir assédé à la valeur ou de pouvoir modifier la valeur directement par l'attribut mais pour pouvoir le faire il doit pouvoir passer actuellement par cette méthode donc passer soit par un quitter s'il souhaite actuellement assédé à la valeur d'un attribut ou passer par un sitter s'il souhaite beaucoup plus modifier la valeur d'accord de cet attribut et c'est en cela actuellement qu'on va parler du principe de l'encapsulation d'accord qui énonce clairement actuellement cette faisabilité et donc dans la prochaine vidéo nous allons beaucoup plus parler du principe d'encapsulation on va améliorer toujours notre code et vous allez mieux comprendre ce que ce principe nous recommande de pouvoir respecter et ce que ça apporte également au niveau de l'utilisation de nos méthodes spécifiques et donc chers amis nous sommes à la fin de cette vidéo portez vous donc très bien on va se dire à très vite on va voir à très bientôt et à très bientôt avant